Jusqu'à 9h, good morning business. Une start-up franco-américaine qui nous rejoint, qui va s'introduire sur le nice, ça n'arrive pas tous les jours. Bonjour Benoît Chardon, vous êtes le porte-parole France et directeur international d'Allurion, et pas Allurion, puisque c'est français. Avant de parler de la levée que vous allez faire sur le nice, il faut que vous nous expliquez cette technologie absolument incroyable qui permet de maigrir, mais sans chirurgie. Alors c'est très simple, on va en cabinet médical, on avale une capsule de cette taille-là. Donc une grosse gélule. Une grosse gélule, exactement, en salle radio, et la gélule va se transformer en ballon de taille d'un implant mammaire dans l'estomac pour créer un sentiment de satiété, et le ballon va rester dans l'estomac. C'est effrayant votre histoire-là, parce qu'il est gros ce ballon. On n'a pas un poids sur l'estomac. C'est le but. Et après ça part tout seul. Exactement. En fait, il y a une petite valve qui va se dégrader à l'intérieur du ballon, qui va permettre au ballon de s'ouvrir au bout de quatre mois et de partir naturellement. Alors ça s'adresse à qui ? Est-ce que c'est pour les obèses ? Il y en a beaucoup notamment aux Etats-Unis. Est-ce que c'est pour les diabétiques ? Ou est-ce que ça va devenir un outil de régulation de son poids ? Vous savez que dès qu'on a une innovation scientifique, notamment en chirurgie esthétique, tout le monde s'en empare et parfois avec les excès. Très bonne question. Le produit a été développé pour les obèses, ce qui n'est pas seulement un problème aux Etats-Unis. On a deux fois plus d'obèses en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans et 8 millions de patients obèses en France. Donc le produit a été développé pour permettre à des patients de perdre 15 kilos en quatre mois. Mais il est aussi largement utilisé par des patients en surpoids et il est autorisé à partir d'un IMC supérieur à 27. Donc l'obésité commence à 30. Donc on traite à peu près 50% de nos patients en surpoids, 50% des patients obèses. Ah oui, donc c'est en train de dire que ça va se généraliser quoi ? Ça se généralise aujourd'hui en France. On a la moitié de nos cabinets médicaux qui sont des cabinets de chirurgie bariatrique, qui sont spécialisés sur les patients obèses, et des cliniques esthétiques type la clinique des Champs-Elysées. Ça c'est la mort de comme j'aime. Non mais c'est ça, exactement. Je voulais en venir à ça. Deux questions d'abord. J'en reviens à ma question du poids sur l'estomac. Je le disais en blaguant, mais c'est quand même très spectaculaire. On ne le sent absolument pas, on ne sent rien dans son estomac malgré cette... Alors ça dépend des patients. Certains patients le sentent au début, ils l'appellent mon bébé à l'urion. Ah oui, quand même. Et certains patients ne sentent plus le ballon, mais ont un sentiment de satiété qui dure. Et deuxième chose, effectivement, sur le côté quand on nous vend des solutions pour maigrer, il y a un loup, il y a l'effet yo-yo. Est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a des essais cliniques ? C'est comme un médicament finalement, ou comment ça se fait passer le processus ? Alors, très bonne question. C'est un produit qui a été implanté sur plus de 100 000 patients à travers le monde aujourd'hui. On observe une perte de poids de 15 kilos en 4 mois. La moitié de la perte de poids est obtenue dès le premier mois. Donc 7 kilos dès le premier mois. Mais ce qui est important, c'est que le ballon n'est pas posé seul. Chaque patient repart chez lui avec une balance connectée, une montre, un accompagnement médical pluridisciplinaire. Le médecin, le nutritionniste, le coach. Et toutes les données de l'application qui sont reliées à la balance connectée et la montre remontent dans un logiciel professionnel qui est dans la clinique. Ce qui permet aux médecins de savoir comment les patients vont, comment les patients perdent du poids, s'ils dorment bien, l'activité cardiaque. Donc ça permet aux médecins finalement d'apporter un suivi customisé aux patients tout au long des 4 mois et de maintenir une perte de poids de 95% 12 mois après la fin du programme. On a fait une étude clinique qui monte. Pas d'effet yo-yo. Exactement. On a plein de questions évidemment. Bonneur Chardon, d'abord c'est très sérieux. La preuve c'est que vous allez sur le New York Stock Exchange et vous êtes valorisé 1,5 milliard de dollars grâce à une augmentation de capital de quoi ? 87 millions de dollars. Peut-être que vous allez révolutionner ce marché de la perte de poids avec les réserves qu'on émettait, peut-être les excès. Ça coûte combien d'ailleurs ? Ça coûte entre 3 500 et 4 000 euros en France. C'est plus cher que comme j'aime quand même. Remboursé par la sécurité sociale ou pas ? Parce que si le but c'est de lutter contre le diabète, on pourrait imaginer une prise en charge partielle. On pourrait imaginer dans l'avenir. On pourrait imaginer. Pour l'instant c'est un traitement qu'on a avec cash pay. Parce que c'est là où c'est compliqué, c'est entre la limite entre la médecine et l'esthétique. On ne sait pas bien où on se situe. C'est de la médecine. C'est un traitement de perte de poids. On sait que toutes les études cliniques dans le monde prouvent que quand on perd plus de 10% de perte de poids, on a un impact positif sur le diabète, un impact positif sur les maladies liées aux artères. Donc on a publié des études cliniques qui montrent qu'on peut passer d'un stade diabétique à pré-diabétique ou pré-diabétique à sain après le programme Allurion. Et ça sans toucher à la chirurgie, sans toucher à l'anesthésie, sans toucher à un médicament. – Alors raconte-nous un peu l'histoire d'Allurion, parce qu'on a hésité toute la matinée entre… – Pourquoi c'est français ? – Français-américain. Vous avez vu votre siège social en France ou c'est le siège international qui est en France ? – Oui, c'est jacune franco-américaine qui a été créée par deux étudiants de Harvard, qui étaient étudiants en médecine à Harvard, qui ont vu dans les hôpitaux américains tous les patients obèses, qui n'avaient qu'un seul choix à l'époque, il y a plus de 10 ans, c'était la chirurgie bariatrique. – Avec l'anneau ? – Et qui se sont rendu compte finalement que beaucoup de patients ont peur de ça, ont peur du côté invasif de la chirurgie bariatrique, même si la chirurgie est évidemment un traitement très efficace. Notre solution est la solution non-invasive. C'est un petit peu comme le Botox par rapport au lifting, c'est un petit peu comme Cool Scouting par rapport à la liposuction, c'est une solution qui marche, moins invasive, plus simple. Parce que le patient va venir en cabinet médical et en 15 minutes, il va avaler cette capsule avec un verre d'eau dans la salle radio, la capsule se transforme en ballon et il repart au bureau ou chez lui. Donc c'est très simple. Donc c'est deux étudiants américains… – Oui, qu'est-ce qu'ils sont venus faire en France ? On veut connaître la suite. – Donc c'est une histoire personnelle, l'un des deux fondateurs. – Une histoire s'est mariée avec une Française. – D'accord, c'est si simple que ça. – Et donc le siège commercial international est en France, le siège mondial est à Boston, à côté de Harvard. – Et donc vous avez déjà les homologations aux Etats-Unis, et en France aussi ? – Pas aux Etats-Unis encore, on est en cours d'études cliniques aux Etats-Unis, on est commercialisé en Europe, ensuite on s'est lancé au Moyen-Orient, ça marche très bien là-bas, en Amérique latine. Là, en fin d'année dernière, on a eu des approbations très intéressantes. Approbation au Canada, au Mexique, en Inde, en Australie et au Brésil, le plus gros marché de la perte de poids. – Évidemment, vous avez besoin des comme les Etats-Unis, parce que là aussi c'est un gros marché. – Les Etats-Unis arrivent. – C'est pour ça que vous allez sur le New York Stock Exchange, c'est pour une raison commerciale, ou bien c'est parce que c'est une raison financière, parce qu'on trouve plus d'argent là-bas ? – C'est une combinaison, c'est une société qui a été créée aux Etats-Unis, avec un très grand intérêt des investisseurs américains pour ce type de technologie, et évidemment, quand le produit sera disponible aux Etats-Unis, on pense qu'il y aura un très beau potentiel aux Etats-Unis. – Eh bien c'était passionnant. Merci beaucoup Benoît Chardon, porte-parole France et directeur international d'Alurion, dont je pense qu'on n'a pas fini de parler.